Surène Cité-Dance fête ses 25 ans d'existence cette année. Il n'y avait qu'au Théâtre Chéri de Jean Villard qu'un tel événement pouvait avoir lieu. Depuis sa création, en 1936, ce théâtre s'attache à faire venir de jeunes artistes et de jeunes créations sur scène. Si la danse hip-hop est aujourd'hui reconnue en France et dans le monde entier, c'est en partie grâce à ce lieu unique, né de la volonté de permettre à chacun et chacune, quel que soit son âge, ses revenus ou ses origines, de pouvoir s'émouvoir et vibrer collectivement. En solo, en duo, en groupe, les danseurs nous font rire, pleurer, frissonner sur une musique toujours plus intense qui ondule entre Haos et classique, DJ Samoane et Igor Stravinsky, en passant par du violoncelle et de la chanson française. « Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi, je suis le fou de toi... » Saïdo Darwin et Johanna Fay, deux danseurs-chorégraphes de la compagnie Black Sheep, ont créé un duo intitulé Iskio, dans lequel ils réinventent le mouvement d'une histoire d'amour d'aujourd'hui. Kevin Michel est un spécialiste du popping. Simamed Benalima, champion d'Europe de breakdance, est l'une des figures du hip-hop. Leur duo, soit, est la rencontre de ces deux artistes sensibles et généreux. Ce qui nous suit alors, c'est une envie de danser. C'est la diversité et la vitalité de la création artistique. C'est un immense désir de beauté. Quitte à faire danser les hip-hopers sur du bac, à ouvrir grand la porte aux femmes dans un milieu essentiellement masculin, ou à remplacer les performances frontales par des duos amoureux. Sur un cité d'or, c'est prendre un parti pris, en fait. C'est d'oser, et pour moi, arriver sur scène, c'est prendre des positions et oser dire des choses qui ne sont peut-être pas conformes à ce que les gens attendent, ou ce que les gens ont l'habitude de voir. Dans Basic, Ousmane Si et sa compagnie All 4 House proposent d'explorer les multiples influences et énergies des danses de club. On ne peut pas parler de house en club. C'est ça, la différence entre le hip-hop, ça vient de la rue, street dance, et house, ça vient des clubs. Forcément, dans un club, il y a le DJ, et il y a toute l'ambiance que le DJ donne autour. C'est ce qu'on essaie de faire sur Basic, en fait. A l'occasion des 20 ans de sa compagnie Melting Spot, Farid Berki crée l'Oiseau de feu, reprenant le ballet russe classique de 1910 dans une version hip-hop. C'est ce qu'il y a de l'artiste, parce qu'on a une tournante, vu que, comme il y a des artistes qui sont sur d'autres, projets en même temps, voilà, donc on a une équipe. On a des doubles-rôles, en fait. Des reprises de rôle. Et donc, eux doivent s'adapter, et nous, on doit aussi s'adapter à eux, parce que c'est des personnalités différentes, et donc ça change aussi à chaque fois, dans chaque spectacle. La danse, pour moi, c'est vraiment des émotions qui me traversent. Et voilà, c'est aussi des souvenirs, c'est aussi des injustices que j'ai envie de mettre sur le plateau, c'est aussi tout un tas de choses, c'est tout un tas d'émotions. Bousiane Bouteldia pratique une danse citoyenne. Il dirige la compagnie Tencité depuis 2007. Dans Réversible, il s'attache au corps des origines. Un double mouvement travaille la fluidité de sa danse, entre oppression et émancipation. Imaginez un festival de la danse des cités à l'écoute des danseurs et des chorégraphes issus du mouvement hip-hop, avec la volonté de les accompagner, quand ils le désirent, à la rencontre d'autres univers chorégraphiques et musicaux. Nous avons aussi cherché à donner toute leur place au style de danse qui se caractérise par une incroyable énergie et envie de danser. Pour Tandem, John de Gois joue sur les mille et un liens élastiques qui rapprochent et éloignent un couple. Réalité ou projection imaginaire, souvenirs ou fantasmes, il dépris le récit intime d'une vie à deux. Briser les frontières, tel sera l'objectif, réaffirmé chaque année avec plus de vigueur. Entre hip-hoppers et contemporains, entre classiques et modernes, entre tenants d'une danse des vies pure et dure et candidats à l'ouverture. La rencontre est au cœur du projet. Rencontre entre ce lieu emblématique du théâtre national populaire du comédien Jean Villard et les jeunes artistes issus de la rue. Rencontre entre musiciens classiques et chorégraphes modernes. Rencontre entre un formidable festival et son public. Applaudissements Attention ! Il connaît des gens très importants dans les clubs. On peut te retrouver vite !